A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'agence Gannes Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien, Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 FM, je suis ravi de vous retrouver. Je suis Arnaud, agent général Gannes Assurance à Chambéry et j'exerce sur le secteur de nos auditeurs, à savoir de Montméliant jusqu'à Aix-les-Bains. Aujourd'hui c'est un beau jeudi, c'est une émission qui va vous permettre de prendre encore une fois les bonnes décisions par rapport à vos assurances du quotidien, qu'on parle de la voiture, de la multiresque habitation, des assurances professionnelles, de la complémentaire santé ou encore de la prévoyance. Et justement la prévoyance c'est notre focus du jour. Aujourd'hui on va regarder comment on peut fusionner la prévoyance et la prévention avec une discussion qui peut éventuellement transformer votre quotidien. Et pour cette nouvelle émission, j'ai avec moi deux invités, Gladys Chassin et Laurence Orient. Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui le thème de la prévoyance c'est quelque chose qui est d'actualité puisqu'on parle de plus en plus de la nécessité non pas d'assurer que c'est bien mais aussi d'assurer ces personnes. La prévoyance au sens large, on va parler de tous les dispositifs qui vont permettre d'anticiper des risques et protéger les personnes contre des aléas de la vie, que ce soit la maladie, l'invalidité et le décès. Et dans notre métier d'assureur, on a un adage populaire, on dit toujours il vaut mieux prévenir que guérir ou encore gérer ses prévoirs. Et je pense aujourd'hui qu'en dehors du domaine de l'assurance, la prévoyance peut également faire référence à des attitudes ou des habitudes qui consistent à prendre des mesures préventives pour éviter les problèmes futurs. Et ça en l'occurrence, on parle de mesures préventives sur sa santé, sur sa posture. Parce qu'aujourd'hui on constate que la plupart des arrêts maladie, on va dire, sont dus souvent aux mêmes causes, à savoir la dépression et le mal de dos. On parle de mal de dos, de tension, de surpoids, de stress, de fatigue, de digestion compliquée. Et ça, on sait très bien que ça fait des ravages sur la santé. Moi, dans mon quotidien d'assureur, je vois aussi sur les contrats de prévoyance, au moment où il faut remplir les questionnaires de santé, au moment où les clients les remplissent, qu'on a souvent des problèmes de plus en plus, malheureusement, qui sont liés au mal de dos et au surpoids. C'est les deux choses qui reviennent le plus fréquemment. Donc bien évidemment, il y a un lien entre les habitudes de la vie quotidienne et la prévoyance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi. Je vais vous laisser vous présenter. Laurence, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ton activité ? Alors, bonjour Arnaud et bonjour à tous. Alors, je suis Laurence Aurien, donc diététicienne, pardon, nutritionniste depuis 2022, installée depuis 2023. J'exerce sur Chambéry. Pardon ? J'exerce donc sur Chambéry. Vas-y. Merci. Réglage des micros. Donc voilà, alors j'interviens plus particulièrement auprès des particuliers qui viennent justement me voir pour des raisons de surpoids et de surcharge pondérale, donc obésité, pour retrouver un équilibre dans la vie, dans l'optique d'atteindre leurs objectifs de vie quotidienne et de profiter au maximum de leur vie. Donc voilà, parallèlement, ce que je souhaite faire, c'est m'intéresser aux entreprises et aux collectivités locales. D'ailleurs, j'ai été contactée par la mission locale de Chambéry pas plus tard que cette semaine. Donc c'est fantastique. À côté, ce que j'aimerais dire, c'est que j'exerce depuis 12 ans en tant qu'AMP. AMP, c'est quoi ? C'est aide médico-psychologique au sein d'une structure auprès des personnes âgées, donc atteintes de maladies neurodégénératives. Donc, me concernant, je trouve que la prévention, surtout au niveau alimentaire, est tout particulièrement adaptée à nos problématiques actuelles. Donc voilà, et parallèlement encore, je suis en train de me former. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'individu, c'est un tout. Donc je me forme à la napsothérapie qui englobe le sommeil, l'activité physique et la nutrition. Donc voilà, où on peut me retrouver ? Donc j'exerce en présentiel à l'eau 79. D'accord. Donc c'est un espace coworking en face de la gare de Chambéry. Ok. Et parallèlement, en distanciel, donc visio et téléphone. Donc on peut me retrouver sur mon site alivio.fr. D'accord. Et puis sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Donc voilà. Merci Laurence. Moi, ce qui m'intéresse, et éventuellement tu peux te noter la question pour plus tard, c'est par rapport justement aux personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Finalement, quelle alimentation on peut mettre en face pour prévenir ces maladies ? On parle souvent que manger du poisson, ça aide à... Riche en oméga-3. C'est riche en oméga-3, que c'est bon pour la mémoire. Je me tourne vers notre autre invité du jour, Gladys. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ton activité ? Alors bonjour à tous. Je suis Gladys Chassin et je suis praticienne en massage, spécialisée pour tous les professionnels, les événements et les structures sociales qui souhaiteraient intégrer du bien-être, améliorer la qualité et conditions de vie au travail et également prévenir les troubles musculo-squelettiques. Donc il y a à peu près un an et demi, je me suis formée à plusieurs techniques de massage après avoir travaillé 7 ans dans le monde salarial. Et pour moi, c'était une évidence de me rapprocher du massage puisque j'ai toujours été très sensible au toucher et par l'envie de contribuer à aider les autres. D'accord. Et tout au long de mes années salariales, je me posais très souvent la question mais comment peut-on travailler toute une vie dans ces conditions de travail en fait ? Et c'est pourquoi je me suis dirigée tout naturellement en tant que masseuse spécialisée pour les professionnels afin de pouvoir répondre à la question comment soulager la pénibilité au travail. Et donc tu travailles avec des entreprises essentiellement, des associations, tu me disais, tu peux nous en dire plus sur cet aspect, c'est des personnes que tu rencontres comment ? Tu vas leur proposer quoi comme service ? Peut-être des postures au travail ? Alors, c'est via les réseaux d'entreprise, par exemple, les entrepreneurs ex-soi, tout ça. Et puis après, il y a les rencontres, les réseaux sociaux. D'accord. Et moi, en fait, ce que je vais surtout leur proposer, c'est les massages à ma assise. Et en fait, ça se pratique sur une chaise ergonomique avec des repos stibia, une têtière très confortable. Et en seulement 20 minutes, et c'est par-dessus les habits, je vais exercer un enchaînement d'acupressions et de percussions au niveau du dos, de la tête, de la nuque, des épaules, des bras et des mains. Et en fait, ce massage va vraiment permettre d'apaiser les tensions, prévenir tous les troubles musculo-squelettiques, justement, tout en redynamisant le corps et l'esprit de la personne massée. Et donc voilà, je me déplace sur le secteur d'Aix-les-Bains et aux alentours, directement dans vos locaux professionnels ou espaces coworking. D'accord. Et pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter mon site www.gladischassin.com et directement me contacter. Merci Gladys. Vous avez compris, à nos auditeurs aujourd'hui, on reçoit des chefs d'entreprise. Donc, on est trois sur ce plateau et ça fait toujours plaisir d'avoir affaire à des professionnels convaincants et convaincus. Cette émission, on va parler dans un premier temps de la prévoyance en elle-même. Je vais vous représenter, puisque j'avais déjà fait un focus sur cette émission, sur cette antenne, sur la prévoyance. Je vais juste vous rappeler comment finalement ça marche, la prévoyance dans les assurances, et comment on peut les choisir. J'aime bien faire un petit peu d'histoire. Je ne sais pas si vous le savez, mais le mot prévoyance, c'est d'origine latine. C'est un dérivé du verbe providérer, qui signifie voir à l'avance, prévoir, prendre des dispositions. Aujourd'hui, la prévoyance, c'est quoi ? C'est un ensemble de dispositifs qui va vous permettre, le cas échéant, de vous offrir une couverture financière en cas d'événement imprévu. Comme je disais, la maladie, l'accident, l'invalidité ou le décès. La prévoyance, elle implique aussi une certaine forme de prudence, de préparation, d'organisation pour faire face à ces situations futures. Concrètement, si dans votre vie quotidienne, vous avez des activités qui sont risquées, le risque d'accident, par exemple, va être peut-être multiplié par deux, par trois, par rapport à une personne qui n'aurait que des activités sédentaires. Ces dispositifs de prévoyance, aujourd'hui, ils sont multiples, on a l'impression d'être assurés souvent plusieurs fois pour la même chose. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose, c'est vrai. On se rend compte, quand on fait les bilans de prévoyance, qu'on va avoir des gens, des clients qui sont assurés plusieurs fois pour la même chose, à travers peut-être leur complémentaire santé, une prévoyance individuelle, une prévoyance au travail, l'assurance voyage, l'assurance garantie des accidents de la vie. Mais d'un autre côté, on va s'apercevoir que certaines garanties ne seront pas du tout souscrites. Et dans notre métier, c'est ce qu'on appelle un trou de garantie. Concrètement, aujourd'hui, quand vous souscrivez, par exemple, une assurance emprunteur, vous allez avoir l'assurance de prévoyance en cas de décès, en cas d'invalidité et en cas d'incapacité temporaire de travail. C'est ce qu'on appelle l'arrêt maladie. La plupart des contrats d'assurance que je vois et que les clients me demandent de reprendre, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut changer d'assurance emprunteur comme on le souhaite, je m'aperçois que certains niveaux d'invalidité, comme l'invalidité permanente partielle ou totale, ne sont pas des risques souscrits. Concrètement, vous allez payer une prime tous les mois à votre banque, en contrepartie de quoi ? Si jamais vous êtes invalide, il y aura un trou de garantie, c'est-à-dire que vous ne serez pas couvert, vous aurez une baisse de revenu et vous devrez toujours assumer les mensualités. Ça, c'est un peu dommage. En parallèle de la prévoyance individuelle, on s'aperçoit que dans notre système, comme on dit, de protection sociale, il y a un certain nombre d'outils qui sont déjà mis en place par les pouvoirs publics, notamment la sécurité sociale. Vous savez qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, en cas d'arrêt maladie, qu'on soit indépendant ou salarié, va venir vous compléter votre manque à gagner par ce qu'on appelle des indemnités journalières. Ces indemnités journalières, il faut le savoir, elles sont plafonnées. Elles sont plafonnées à un petit peu moins de 50 euros par jour. Ça fait que concrètement, si vous avez un revenu équivalent à 100 euros par jour et que la sécurité sociale vous comble même pas la moitié, la nécessité, c'est que vous ayez une prévoyance. Donc, soit par le travail, c'est ce qu'on appelle une prévoyance collective, qui va venir compléter tout ou partie de vos revenus, soit une prévoyance dite individuelle qui va venir, ça c'est plutôt destiné aux non-salariés, qui va venir compléter votre revenu en cas d'arrêt maladie. Bien sûr, la prévoyance, on parlait, c'est le thème de l'émission aujourd'hui, on fait un lien entre la prévoyance et la prévention. On s'aperçoit effectivement que quand les gens remplissent un questionnaire de santé, je disais au début de cette émission, qu'on arrive à peu près toujours aux mêmes annotations sur les questionnaires, à savoir le mal de dos et des périodes de dépression. J'allais vous poser une première question peut-être à toutes les deux. Vous, la plupart des mots que vous traitez aujourd'hui ou des clients qui viennent vous voir, quelle importance ça a aujourd'hui le mal de dos dans le quotidien des gens ? Est-ce qu'on peut trouver une origine dans la posture ou dans le comportement alimentaire ? Laurence, peut-être pour commencer ? Alors oui, dans le comportement alimentaire, déjà premièrement, les personnes qui me consultent sont souvent en surcharge pondérale. Donc qui dit surcharge pondérale dit quand même porter un poids plus important qu'un poids de forme au quotidien. Donc ça peut engendrer des difficultés dans le déplacement, des difficultés même au niveau concernant son image de soi. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut envisager en tant qu'individu, c'est simplement de mettre en place un équilibre alimentaire dans l'optique de faire une perte de poids saine sur du long terme et non pas sur du court terme, dans ce que je vois souvent, rapidement en parlant des échecs sur les régimes. Donc ça, il ne faut surtout pas faire. Donc mon conseil, ça serait de prendre des renseignements auprès d'un professionnel de santé ou, je ne sais pas, auprès de bouquins par exemple, etc. Donc c'est manger correctement, équilibrer son alimentation tout au long de la journée dans le but de perdre du poids et de répondre à ses besoins physiologiques. D'accord. Et Gladys, je voulais te poser une question. Toi qui as affaire à des clients, on va dire, entreprises ou associations, on parle aujourd'hui de pénibilité au travail. Alors c'est sûr que la pénibilité, elle est quand même moins avérée, on va dire d'une façon moyenne et générale, elle est moins avérée, moins persistante que dans les années 30 où il y avait beaucoup de travail à la chaîne. Maintenant, il y a des robots, il y a du télétravail. Pour autant, toi, tu constates que même des gens au travail souffrent finalement de mal de dos, de ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Oui, tout à fait. En fait, je pose toujours des petites questions avant de passer au massage et c'est vrai que ça revient beaucoup. J'ai mal à la nuque, j'ai vraiment mal au dos. Donc c'est quelque chose vraiment qui revient beaucoup, des maux de tête, tout ça. Et c'est compliqué, oui. Et tu penses qu'on peut trouver des solutions forcément en prenant soin de soi et en adoptant peut-être des postures différentes. Les postures, mais aussi en fait, ce qu'on vient voir, c'est que même si la pénibilité physique est moins importante que, comme tu disais, dans les années 30, il va y avoir aussi une pénibilité psychologique. En fait, on va avoir beaucoup de stress et le stress va vraiment venir aussi jouer sur les tensions et provoquer des TMS. Donc en fait, vraiment, tout est relié. Moi, je vois bien quand les clients veulent bien me dire, je ne leur pose pas la question, mais c'est souvent spontané, parce que je n'ai pas le droit, c'est le secret médical. Mais quand ils me disent, voilà, je souffre de dépression chronique, etc., souvent, ils me parlent des exigences des employeurs aujourd'hui. Certes, dans les années 30, 40, 50, ou même encore aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont des métiers qui sont pénibles. Mais pour autant, mentalement, c'est vrai qu'on est dans une société où il y a une culture du résultat qui est quand même très, très forte. Et on a beau être fort physiquement ou être en bonne santé, on peut facilement craquer. Et voilà, elle se retrouvait à déclarer, comme je vois la plupart du temps, à mon agence, les arrêts maladie des salariés des entreprises qu'on assure avec mon cabinet. Je veux dire, dans 90% des cas, on est sur les mêmes symptômes, mal de dos et dépression. Dans les différents types de prévoyance qu'on trouve aujourd'hui, vous allez avoir, en fait, différents types de contrats qu'on peut retrouver dans sa vie quotidienne. On va déjà avoir ce qu'on appelle l'assurance maladie. Finalement, l'assurance maladie va venir couvrir les pertes financières que vous avez dans une certaine limite suite à une maladie ou un accident. On a aussi le système de protection sociale qui va venir compléter ou rembourser à votre place les dépenses qui sont liées à des soins médicaux, des médicaments, des hospitalisations, des consultations. On va y avoir également tout ce qu'on appelle l'assurance décès. L'assurance décès, ça existe aussi avec la sécurité sociale et dans les contrats collectifs d'entreprise. On va avoir également l'assurance dépendance. On parlait tout à l'heure des troubles cognitifs, peut-être aussi dans certains types de maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Ça, c'est des choses aussi qui s'assurent aujourd'hui, depuis quelques années déjà, mais ça revient quand même au goût du jour parce qu'on est dans une société où il y a de plus en plus de personnes âgées, de plus en plus de retraités, et donc forcément de plus en plus de personnes dépendantes et qui perdent l'autonomie. Ça, c'est un contrat de prévoyance. C'est ce qu'on appelle les contrats d'assurance dépendance. Et puis après, on a toute la panoplie des assurances obsèques. On a les assurances voyage aussi. Il faut savoir que quand vous réservez un voyage ou un vol, vous avez une assurance de prévoyance à l'intérieur. D'ailleurs, ça revêt souvent le même nom, la même terminologie. C'est ce qu'on appelle l'assistance, Europe Assistance, etc. Concrètement, vous souscrivez une assurance de prévoyance puisque vous allez avoir en cas de maladie ou d'accident ou pire, de décès, des capitaux qui vont être prévus, des rentes, un rapatriement. Donc de l'assurance prévoyance, on en a dans notre quotidien. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais on a énormément de choses, de prévoyance, de dispositifs qui existent déjà autour de nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une pause musicale et on revient dans quelques minutes pour continuer cet exposé sur la prévoyance et cette interview avec nos deux invités. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gannes Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien, Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour ensemble pour ce beau jeudi avec une émission spéciale sur le lien entre la prévoyance dans les assurances et la prévention au quotidien. Et pour cette émission, j'ai avec moi deux invités, Gladys Chassin et Laurence Aurien, qui vont nous donner plus d'explications sur comment on peut éviter de se servir d'un contrat d'assurance. Merci pour la compagnie Gannes. Voilà, comment on peut éviter finalement d'utiliser son contrat de prévoyance en utilisant des moyens simples, que ça passe par le massage, la posture ou tout simplement une bonne alimentation. Avant de continuer sur cette interview, je voulais juste donner quelques tips, quelques bonnies à nos auditeurs. si vous êtes intéressé pour changer éventuellement de contrat de prévoyance individuelle, surtout remplissez d'abord le questionnaire de santé avec votre nouvel assureur, attendez la réponse de la compagnie d'assurance et ensuite vous ferez la résiliation chez votre ancien assureur. Pourquoi ? Parce que l'état de santé de votre contrat que vous avez souscrit il y a 10 ans n'est peut-être pas le même aujourd'hui. Donc on a intérêt parfois à finalement, c'est bien de comparer, mais parfois il vaut mieux rester là où on est puisque du coup, votre contrat de prévoyance tiendra compte de l'évolution de votre état de santé entre le premier contrat et aujourd'hui. Et si vous avez eu, comme on dit, des sinistres, des arrêts maladies ou des choses plus importantes, mais ça, ça sera pris en compte dans le questionnaire de santé. Donc je sais que beaucoup de personnes en ce moment font des devis parce que les assurances auto-habitation, prévoyance complémentaire santé changent, mais un contrat de prévoyance, soyez vigilants et vigilantes là-dessus. Au niveau de nos invités, on va continuer cette interview et aujourd'hui, donc on fait le lien entre la prévoyance et la prévention. Hors antenne, on parlait de, voilà, finalement de l'origine des arrêts maladies qu'on constate. Vous avez des infos à nous donner à ce sujet ? Oui, alors en fait, il faut vraiment savoir que les TMS, donc troubles musculosquelétiques, sont le premier facteur d'inaptitude au travail et du coup, ça concerne 30% des arrêts de travail qui sont causés par un trouble musculosquelettique et même 87% des maladies pro proviennent d'un TMS et même derrière, il y a aussi 24% des salariés qui sont dans un état d'hyper stress et c'est vraiment considéré comme dangereux pour la santé. Ça, je fais référence aussi peut-être à mes connaissances copains, collègues chefs d'entreprise, la plupart des arrêts maladie qu'on reçoit des salariés, malheureusement, c'est ça. C'est, j'ai mal au dos, je suis bloqué, je ne peux pas venir. Il y a des solutions pour ça. Comment, d'après toi, Gladys, on peut prendre soin de soi au quotidien par des gestes simples que ce soit chez soi ou au travail ? Eh bien, par exemple, déjà, c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus d'écran et c'est vrai que déjà, réduire les temps d'écran, adapter tout ce qui est luminosité, éviter de se réveiller tout de suite aussi avec le téléphone dans les mains, tout ce qui est port de charge lourde, autant que ce soit au travail ou même quand on va faire les courses, c'est vraiment important d'avoir une bonne posture et de garder le dos droit et vraiment faire cette position de squat et en plus, il n'y a que des avantages pour en plus se muscler un peu plus. Pareil, il faut vraiment varier les tâches parce qu'à force de faire des mouvements répétitifs sans faire de pause, ça va venir vraiment inflammer les muscles, donc ne pas hésiter à étirer les muscles sollicités, vraiment adapter les outils, varier les tâches et puis, bien sûr, il y a faire un peu plus d'exercices physiques régulièrement, même si c'est une demi-heure par jour, faire vraiment quelque chose qui nous plaît, même si c'est aller marcher aussi entre midi et deux, faire une pause active et puis, bien sûr, dormir suffisamment, avoir un sommeil réparateur, c'est important aussi. Toi, tu vas intervenir en entreprise, du coup, tu parlais d'une certaine posture de massage, tu parlais d'une durée aussi, c'est assez 20 minutes. C'est ça, oui, c'est 20 minutes et puis en fait, c'est sur une chaise, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais voilà, on a vraiment le corps en avant avec les tibias qui sont reposées et la tête où c'est vraiment aligné au niveau de la colonne vertébrale et souvent, dès que les personnes s'assoient dedans, ils se disent « Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien ? » et à chaque fois, je leur dis « Mais vous savez qu'il y a des tabourets un peu comme ça qui existent pour autant chez soi ou au travail pour avoir une bonne posture. En fait, ça permet de toujours garder le dos droit sans devoir s'avachir parce qu'en fait, à force de s'avachir, que ce soit dans son canapé ou dans sa chaise de bureau, on va mettre beaucoup trop de pression sur la colonne vertébrale et ça va engendrer des douleurs. Est-ce que tu pourrais nous, entre guillemets, passer en revue les gestes quotidiens qui pourraient améliorer notre bien-être ? Peut-être en parlant de massage extérieur, peut-être, tu nous le disais, comment t'interviens dans les entreprises, mais on parle souvent d'automassage, de posture, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer ça et éviter les tensions ? Moi, juste pour information, je réponds souvent au téléphone. J'avais des tensions dans les cervicales parce que j'avais la tête penchée près du combiné. Tout simplement, j'ai acheté un casque, un casque avec un micro et finalement, j'arrive à travailler sur l'écran en même temps que je réponds à un client. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme astuce ? Déjà, ça, c'est super. En fait, le tout, c'est que dès qu'on a une douleur qui apparaît, c'est vraiment de venir trouver la source du problème pour pouvoir adapter derrière et éliminer ces gestes qui font mal. Et le tout, c'est vraiment de garder une conscience posturale en ayant toujours cette colonne alignée, toujours ajuster son siège pour avoir le dos bien maintenu et même en voiture parce qu'il y en a qui font beaucoup de voitures dans la journée. même si on fait du télétravail et qu'on bosse derrière un ordi, c'est ajuster la hauteur de l'écran au niveau des yeux pour éviter justement cette flexion de la nuque. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est toujours faire des étirements, s'échauffer comme avant une activité physique. On a besoin de préparer son corps et on a besoin de préparer son corps avant une journée de travail. Peu importe ce qu'on va faire, c'est vraiment important de dire à nos muscles « Ok, là, on a besoin de toi, il faut que tu sois prêt. » Et voilà, passer par du renforcement musculaire, ça peut être vraiment des gestes tout simples et l'automassage aussi, c'est vraiment intuitif vraiment venir se masser sans attendre forcément d'avoir mal parce que c'est important de venir justement en prévention et faire massage, automassage. Tu parlais, merci Gladys, tu parlais d'échauffement, tu parlais de muscles, qui dit muscle dit carburant et le carburant du muscle a priori, je parle sous ta gouverne Laurence, c'est l'alimentation. On parlait des troubles musculo-squelettiques et les tensions musculaires. Quel rôle aujourd'hui l'alimentation peut jouer dans la prévention de ces risques-là justement ? Alors exactement Arnaud, concernant les muscles, quand on entend troubles musculo-squelettiques, donc il y a muscles et squelettes, qui dit muscle dit apport en glycogène, apport en protéines, hydratation, fer, etc. Qui dit squelette dit calcium et vitamine D. Bien souvent, les gens pensent qu'il faut consommer beaucoup de calcium, mais sans apport de vitamine D qui travaille en collaboration avec le calcium, en fait, le calcium n'est pas fixé. Donc voilà, ce que je conseille aux gens, c'est toujours se poser la question quels sont mes besoins. Ce qu'il faut savoir, un calcul simple, c'est concernant les protéines, on en a besoin entre 10 et 20% dans son alimentation en général. Donc comment calculer ces besoins ? Il suffit de prendre un gramme de protéines multipliées par le nombre de kilos qu'on fait, en fait. Par exemple, si je fais 65 kilos, j'ai besoin de 65 grammes de protéines par jour. Ou trouver ces 65 grammes de protéines dans l'alimentation, 100 grammes de viande, VPO, on appelle ça chez les diètes. Donc c'est V, viande, oeuf, poisson. Donc dans 100 grammes de viande, on va retrouver 20 grammes de protéines, à peu près la même quantité dans du poisson, les oeufs, un petit peu moins. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un tableau, un outil qui est mis en place par le gouvernement, donc le ministère de la Santé. Ça s'appelle le tableau SICOAL. Donc vous tapez vos nutriments et vous savez à peu près combien de nutriments contient vos aliments. Donc si vous avez besoin d'apport en protéines, en glucides et en lipides. Alors pour continuer sur vos besoins, répondre à vos besoins quotidiennement, donc concernant les lipides, pareil, un gramme de lipides par kilo de poids de corps, dont la moitié, donc la moitié sous forme visible, huile végétale, beurre, margarine, etc. Et l'autre moitié sous forme invisible, c'est-à-dire dans les aliments, poisson, pareil, etc. oléagineux. Concernant les glucides, c'est simple, donc c'est le carburant de base de notre corps, donc on en a besoin à hauteur de 50%. Ok. Voilà. Donc on peut les retrouver dans les féculents, pain, pâtes, riz, etc. Oui. Donc ce qu'il faut savoir, pour amener la moitié de nos besoins sous forme de pourcentage en grammage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gramme de glucides est équivalent à 4 kilocalories, donc si on a besoin, si on doit répondre à un besoin calorique de 1000 kilocal en glucides, donc il faut diviser par 4, donc c'est-à-dire 250 grammes. Ça, on ne le connaît pas forcément, ça c'est vrai. Je pense notamment à nos auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui peut-être ont déjà dans l'idée d'aller manger dans pas longtemps et qui ont peut-être le temps de bien manger chez eux et qui font au plus vite, au plus facile pour ce qui concerne le repas du midi. aujourd'hui, comment je peux simplement avoir une bonne alimentation quand je me rends au travail et que j'apporte comme on dit ma gamelle. On le fait souvent au plus simple, au plus rapide, on met des pâtes avec une pomme, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? Est-ce qu'on peut manger simplement et de façon équilibrée quand on est au travail ? Alors, manger simplement et de façon équilibrée quand on est au travail, il y a deux options. Alors, je vais vous donner en deuxième partie un outil qui est super efficace et la première option c'est de se dire dans ma gamelle le midi, qu'est-ce que je mets ? En fait, le plus simple c'est de préparer une petite entrée de crudité pour préserver les nutriments vitamine C et vitamine B bien souvent qui sont hydrosolubles et thermosensibles. Donc ça, ensuite dans votre place principale il faut mettre une portion, vous la divisez en trois parties. Donc la moitié des végétaux cuits, voilà, cuits, l'autre moitié divisée en deux parties avec une partie de protéines donc VPO et l'autre moitié un peu de féculents. Donc ça, et ensuite vous assaisonnez avec une petite cuillère ou une cuillère à soupe d'huile d'olive pour les bons apports en oméga 9 donc protecteur contre les maladies cardiovasculaires entre autres. Donc ça, vous rajoutez un produit laitier pour les apports en calcium et vitamine D et puis un fruit en fin de repas pour le plaisir. D'accord. Voilà. Donc voilà. Et le deuxième outil que je voulais vous parler c'est la fabrique à menu. Je ne sais pas si vous connaissez Arnaud. Non. Alors la fabrique à menu on peut le retrouver sur le site mangerbouger.fr c'est quoi ? Vous rentrez le nombre de personnes qu'il y a chez vous vous rentrez votre mode alimentaire omnivore végétarien végétalien etc. Ce qu'il va vous proposer c'est des recettes par rapport à votre temps de pause enfin votre temps de préparation culinaire plutôt votre temps de préparation culinaire donc il y a du rapide du plus long etc. Le site la fabrique à menu va vous proposer également une liste de courses voilà et des menus sur une semaine donc voilà ça s'impliche C'est pas mal ça ? Ah c'est extra franchement vous enlevez cette charge mentale de savoir ce que je vais faire et comment je vais le faire et comme c'est un site qui est public et gratuit donc voilà vous avez des intervenants professionnels qui vont mettre en place ces menus donc tout est réglé donc ça veut dire que ça respecte les règles du PNNS d'accord Plan Nutrition National Santé Donc ce que tu dis c'est grâce à ces outils-là on peut réussir à bien manger au quotidien sans y passer trop de temps peut-être à cuisiner en tout cas à réfléchir l'alimentation on voit que c'est hyper important je reviens sur la question que je voulais te poser tout à l'heure on parlait des maladies neurodégénératives aujourd'hui l'alimentation comment on peut faire de la prévention finalement une sorte de prévoyance alimentaire rapidement en quelques mots qu'est-ce que je dois manger pour dégénérer le moins vite possible exactement alors ce qu'il faut savoir c'est que le cerveau alors c'est une information qui est connue mais bon le cerveau est composé à 60% de matières grasses ok donc voilà donc les matières grasses en fait déjà il faut les consommer vas-y continue pardon il faut les consommer de bonne qualité d'accord donc surtout ce qu'il faut savoir donc il faut apporter à notre cerveau des oméga 3 donc on peut retrouver dans les poissons gras qu'on doit consommer à hauteur de 2 2 fois par semaine d'accord donc sardines narans saumons de qualité etc donc ça mais pour rappel il ne faut surtout pas oublier que le corps en fait c'est un ensemble global et l'énergie de base du cerveau même s'il est composé à 60% de matières grasses c'est quand même le glucose d'accord voilà donc le glucose c'est les féculents tout ce qui est sucré ce qu'on peut retrouver le sucre du sucre le fructose etc et il faut respecter son équilibre donc voilà bon mais c'est intéressant tous ces conseils et si on revient un peu sur les postures je me tourne vers toi Gladys est-ce que tu peux nous partager quelques astuces pour avoir une bonne posture et puis se relaxer quand les journées sont un petit peu longues oui et bien je peux même vous donner une petite routine de journée par exemple en fait le matin moi j'aime bien j'aime bien comparer ça et dire on peut venir s'étirer comme un chat en fait vraiment on le voit vraiment arrondir le dos tendre les jambes et les bras en fait c'est important de venir réveiller son corps comme je disais tout à l'heure pas d'écran direct et venir faire des petits échauffements comme voilà pencher la tête à gauche puis à droite essayer de toucher ses pieds avec les mains en tendant bien le dos étirer les poignets voilà tout ça des petits gestes simples et pendant la journée toujours rester vigilant à sa posture et garder le dos droit et relaxer au maximum ses épaules faire des pauses régulières et pas hésiter aussi à secouer son corps ses muscles parce que ça va vraiment venir les détendre et en même temps les réénergiser donc ça c'est vraiment un exercice simple mais qui est vraiment bénéfique d'accord et toujours faire attention au port de charge prendre l'air le midi détendre ses yeux avec des automassages et puis vraiment essayer de regarder ailleurs que son écran et le soir pareil refaire quelques étirements pour détendre un peu tous les muscles avec les tensions qu'on a accumulées la journée quelques renforcements musculaires et éviter également encore les écrans une heure avant de dormir pour c'est pas gagné ça ouais pour reposer le cerveau merci Gladys et pour toi Laurence est-ce qu'on peut parler on peut mettre en place une routine alimentaire au quotidien et est-ce que tu peux nous donner aussi en quelques mots des astuces pour grignoter intelligemment alors grignoter intelligemment alors moi ce que je conseille c'est de mettre le minimum possible dans son alimentation les aliments ultra transformés et transformés donc voyez du brut du simple et du rapide qu'est-ce qu'il y a à disposition il y a les fruits voilà de saison il y a les oléagineux donc amandes noix noisettes une bonne hydratation donc thé infusion eau un petit café aussi c'est bon le café donc voilà ça déjà c'est la base et puis concernant vraiment la prévention au niveau musculaire et puis même dans l'alimentation en fait il ne faut surtout pas oublier de consommer minimum 1,5 litre d'eau par jour en plus de ce qu'on mange en plus de ce qu'on mange et hors activité physique il y a de l'eau aussi il y a de l'eau exactement oui donc ça permet d'éliminer les toxines etc et puis c'est le primordial ok on voit bien aujourd'hui qu'il y a un lien évident entre la prévoyance et la prévention que ce soit la prévention de son corps au niveau peut-être de posture de massage extérieur ou d'automassage et d'astuces que tu nous as données Gladys et puis on voit également que finalement bien manger manger intelligemment dans les bonnes proportions avec les bons aliments ça peut aussi éviter je pense que tous nos auditeurs ont compris ça peut éviter l'apparition ou l'aggravation de certains de certains troubles musculosquelétiques ou tout simplement de maux du quotidien comme on parlait de digestion on parlait de capacité aussi à se concentrer je me souviens ma mère me faisait manger du poisson c'était pas pour rien donc j'espère que tous nos auditeurs ont pu bien noter ces conseils est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment on peut vous retrouver si nos auditeurs ont envie de prendre contact avec vous c'est sur les réseaux essentiellement alors exactement donc sur instagram c'est laurence enfin arrobase laurence.diététique sur linkedin pour les professionnels c'est laurence.orient et puis sur alivio diet alivio que vous retrouvez c'est un fournisseur d'applications diététiques avec lequel j'accompagne mes patients clients et puis voilà il y a un code promo pour les auditeurs de radio grand lac évidemment du 15% du 15% et pour toi Gladys pareil vous pouvez me retrouver sur instagram linkedin et facebook sous le nom de gladyschassin massage et sur mon site internet www.gladyschassin.com je vous remercie à toutes les deux d'avoir participé à cette interview et nous avoir donné des informations pertinentes pour tout simplement prendre soin de vous pour ma part vous savez en tant qu'auditeur de radio grand lac vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous privilège donc il suffit d'appeler l'agence Ganshan Berry Jaurès dire que vous appelez suite à l'émission de radio grand lac et on s'engage mon associé mon équipe et moi même à vous recevoir en rendez-vous sous 48h l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin je vous annonce les émissions du jour on aura à midi 5 jusqu'à midi 35 l'émission on passe à l'action je pense qu'il y a un flash peut-être d'information qui va suivre merci Jean-Pierre donc je vous remercie à tous et à toutes pour votre attention en espérant que les conseils qu'on vous a donnés seront jugés judicieux je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission vos assurances au quotidien bonne journée à tous au revoir merci Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget votre radio Radio Grand Lac